Comment est-ce que le président Macron a fait une gaffe diplomatique ? En général, ces discussions ne sont pas publiques, donc les révélations qu'il a faites sont une gaffe. Toutefois, nous, au niveau de Stand Up for Cameroun, nous ne sommes nullement surpris par ces révélations. Il est clair pour tout observateur politique, pour tout analyste politique sur la scène camerounaise qu'en 2019, la stratégie du gouvernement pour faire baisser la tension politique dans le pays, c'était un enchaînement des activités, dont le grand dialogue national, le relâchement des prisonniers, la visite de Biya par deux fois en France pour redorer un peu son blason sur le plan international et enfin l'annonce des élections pour essayer de normaliser la situation dans le pays. Il était aussi clair pour toute personne qui observait de près que la France était pleinement impliquée dans cette stratégie et a joué un rôle prépondérant. Donc, gaffe diplomatique, oui, révélation, non, c'était assez bien connu, sauf si on est naïf sur le fait que la France a fortement influencé l'ensemble de ses activités. Écoutez, je n'aime pas perdre le temps sur le RDPC. C'est une manœuvre typiquement RDPC, c'est comme les motions de soutien, voilà, c'est une manœuvre qui est comme les motions de soutien, il y a une situation de crise, on déclenche une espèce de soutien à Paul Biya, sauf que ça s'avère que, en fait, c'est des jeunes qu'on a pris au quartier, à qui on a payé un peu d'argent pour qu'ils viennent faire ce travail-là. C'est de la pure diversion et c'est aussi de la lâcheté du RDPC, la lâcheté habituelle. La France est là, Macron a fait une gaffe diplomatique, c'est une gaffe diplomatique, comment je veux dire, tout observateur, tout le monde vous dirait, c'est une gaffe diplomatique. Au lieu alors de s'adresser à leur partenaire qui a fait une gaffe diplomatique, ils font des communiqués pour dire, il n'y a pas de problème, c'est toujours un pays ami, on s'entend très bien, et de l'autre part, ils organisent des marches. Encore rien de supprénant, c'est une banalité du RDPC. Les réactions sont claires. Le Camerounais, celui qui est citoyen Camerounais, ou tout simplement d'origine Camerounais, je ne connais pas son statut de nationalité, mais celui qui est lié à nous est traité de Kidam. Donc, celui qui est Camerounais est traité comme un moins que rien. Ceux qui ont fait une gaffe diplomatique sont traités avec tous les gants, en les caressant dans le sens du poil, en fait, s'ils sont réellement nos amis, etc. Et la chose la plus grave, c'est qu'il n'y a aucun effort pour sauver l'honneur Camerounais. Voilà un président qui a dit, c'est moi qui ai donné l'ordre, pratiquement, qu'on relâche des prisonniers politiques. Et l'autre, au lieu de donner un signe que ce n'est pas acceptable sur le plan diplomatique, voilà, il caresse l'étranger dans le sens du poil, et puis son citoyen, à lui, est traité de moins que rien. Écoutez, on est encore, pour une énième fois, devant une situation où l'armée camerounaise, qui agit en autre nom, est accusée d'avoir massacré des citoyens. J'aimerais bien être en position d'une camerounaise qui dit, ça ne peut pas être vrai, mon armée ne pourrait jamais faire quelque chose de pareil. Sauf qu'il y a des antécédents. Nous avons deux vidéos qui ont apparu en 2018. Un qui démontre le meurtre en sang-froid de deux femmes et leurs enfants, dont un bébé, qui a eu lieu en 2015, froidement assassiné par nos soldats. Quand cette vidéo est apparue, le gouvernement nous a dit, ah non, 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 c'est pas nous, ça se passait au Mali, etc. En bref, ils nous ont menti. Aujourd'hui, il y a sept soldats qui sont au tribunal pour cette affaire. Pourquoi ? Parce que les camerounais ont insisté et que le monde a insisté pour connaître la vérité. On a un deuxième cas de citoyens, d'une douzaine de citoyens à Achigashi, qui avaient été alignés sur un mur et tirés, assassinés dans le dos, toujours par des soldats camerounais. Pour cela, il n'y a même pas encore un procès en cours. Il n'y a pas de justice en cours. Donc, j'aurais aimé être dans la position de dire, Ngarbou, c'est impossible que ce soit notre armée, sauf qu'il y a des antécédents, sauf qu'il y a des témoignages sur le terrain, sauf qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Et aujourd'hui, nous disons une chose simple. Notre gouvernement, notre armée doit se dire qu'il y a une chose, la chose la plus précieuse qui existe dans notre nation, c'est la vie d'un citoyen. Donc, quand un citoyen a perdu sa vie, notre gouvernement ne doit pas être sur la défensive, notre armée ne doit pas être sur la défensive, ils doivent être sur l'offensive pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il y a eu erreur, qu'est-ce qui a conduit à la mort des non-combattants. Parce qu'on comprend bien qu'il y a un conflit dans le Nord-Ouest et on comprend bien que lors d'un échange de tirs de feu, des personnes peuvent mourir. Mais là, nous avons la mort, non seulement des non-combattants, mais des enfants, des enfants dont certains rapports disent neuf qui ont moins de cinq ans d'âge. pour tout pays qui se respecte, c'est une tragédie d'une ampleur incroyable. Donc, on ne doit pas se permettre d'être dans une situation où le gouvernement, au lieu de chercher la vérité, est en train de se défendre, est en train de traiter les uns et les autres de menteurs, etc. et est en train de remettre en cause les rapports de l'ONU. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Mais l'ONU, c'est un club d'État. Mme Kawala ne s'assoit pas à la table de l'ONU. L'Église catholique ne s'assoit pas à la table de l'ONU. Aucune ONG ne s'assoit à la table de l'ONU. Seul le gouvernement camerounais a le droit de s'asseoir à la table de l'ONU. Donc, c'est son club. Il appartient à ce club. Si l'ONU a sorti des rapports avec lesquels le gouvernement du Cameroun n'est pas en accord, qui s'en prend à son club ? Ce club-là a des règles, a des procédures, a des moyens par lesquels on revendique qu'on nous dise que le gouvernement camerounais remet en cause le rapport de l'ONU et a saisi telle ou telle instance de l'ONU pour le faire. Mais qui ne commence pas à remettre en cause les simples citoyens, les partis de l'opposition, les ONG, pour un rapport qui a été fait par l'ONU, dont il est membre, à la table de laquelle il est assis. Nous lançons l'opération Le Pagne Noir, être en noir, le 8 mars, parce que les femmes camerounaises, aujourd'hui, ne sont pas dans une situation où elles peuvent faire la fête. On tue nos enfants. On tue nos enfants en galopou. Mais on tue aussi les enfants, les soldats qui meurent, ce sont nos enfants. Les victimes de Boko Haram, ce sont nos enfants. Les personnes qui meurent partout dans le sud-ouest et le nord-ouest, ce sont nos enfants. Même la femme qui n'est pas dans une zone de conflit. Dans les zones de conflit, nous sommes en train de décrier le fait qu'on a aujourd'hui, en quelque part, entre 600 000 et 800 000 enfants qui ne sont pas à l'école. Mais, même dans les zones où il n'y a pas de conflit, quand vous discutez avec les femmes, vous constatez que les enfants ne vont pas à l'école. Soit parce qu'il n'y a pas d'enseignant, soit parce qu'il n'y a pas d'école tout court, soit parce que, quand il y a ces deux autres-là, les mamans n'arrivent pas à joindre les deux bouts et payer le nécessaire pour que les enfants soient scolarisés. Ça va mal. Les femmes camerounaises, aujourd'hui, la femme rurale dit « je n'ai pas de route, je cultive, je n'ai pas de moyens de porter ce que j'ai cultivé pour amener au marché afin de souvenir aux besoins de ma famille. Je ne suis pas en sécurité. Je suis violentée. » Les femmes camerounaises disent « c'est nous qui donnons la vie. En donnant la vie, nous mourrons. » La mortalité maternelle reste un facteur très très important de la mort des femmes au Cameroun. On a oublié Monique Matékel aujourd'hui, mais les femmes camerounaises continuent à mourir en donnant la vie. Quand bien même elles ne meurent pas, vous avez une autre partie qui dit « on n'arrive pas à assurer la sécurité dans les hôpitaux pour qu'on ne vole pas nos enfants. » Donc, on donne la vie, on arrive à nous extirper les enfants et on reste des années, des années, on ne peut pas nous donner d'explications sur où sont nos enfants. Donc, nous sommes mal en tant que femmes. Nous sommes très mal dans ce pays et nous entendons le 8 mars, c'est notre journée. Le 8 mars, c'est notre journée. On n'est pas là pour exprimer quelque chose qui convient à quelqu'un d'autre. On est là pour exprimer notre sentiment comment est-ce que nous vivons dans la gouvernance actuelle du régime VIA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada